bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 5 d'ident of code 2021 donc comme on s'y attendait maintenant on va devoir prendre en compte les diagonales donc c'est seulement des diagonales qui sont à 45 degrés et donc assez logiquement si on va de 1 1 à 3 3 on fait 1 1 2 2 et 3 3 si on va de 9 7 à 7 9 va 8 9 7 8 8 7 9 donc c'est assez on va dire normal dans l'idée mais on va quand même pas mal modifier notre code je pense pour que ça fonctionne correctement donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un test input qu'on va faire un static str et on va retourner ici notre input de base qui était celui là afin de pouvoir avoir quelque chose pour pour vérifier qu'on a que notre algo est bon ensuite je vais faire une copie collée pour la partie 2 parce qu'on va faire quelques modifications donc vous voudrez garder la partie 1 en mémoire et donc du coup on va faire le parsing va être de la même manière on va pas changer quelque chose au parsing par contre ici on va changer les choses donc au lieu d'avoir deux boucles parce que là ça fonctionne deux boucles seulement s'il y en a une des deux qui est une fausse une fausse range et ça simplifie un petit peu les choses ce que je vais faire c'est que je vais faire ce que j'aurais peut-être dû faire depuis le début c'est dire que si origin x est égal à destination x dans ce cas là on va loop sur la partie on va loop sur la partie comment dire on va pas loop sur y et on va garder x à toujours x en fait au lieu d'avoir une seule deux boucles ici on va en avoir une seule qui va être range et range va nous donner le x y en fait et donc ici on va avoir let range est égal à ça et donc après on va faire un else if origin y est égal à destination y et else dans ce cas là on est en dans ce cas là on est dans une boucle dans une diagonale la question c'est si origin x c'est supérieur donc là range x on va le mettre ici range y on va le mettre ici et donc là l'idée c'est de faire de return du coup range x point map on peut faire iter point map point collect on peut je pense qu'il va falloir collect de toute façon à terme des choses un peu trop différentes même si je pense qu'il y a des solutions pour pour x et donc là ça va être faire x et origine y par exemple tac ici on va avoir range y et on va récupérer y on va faire origine y parce qu'on non origine x plutôt voilà et faut enlever le point virgule à la fin et dans le else c'est pas un collègue de u32 et ensuite ici quand on aura le else du coup ça va être une diagonale donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne notre origine notre origine 1 1 1 3 et 9 7 7 7 pourquoi le 1 1 1 3 il y a un tri avec 1 1 1 3 là ça me paraît bizarre ça 1 2 1 3 ah non c'est sûr ok donc 1 1 3 3 et 9 7 7 9 donc j'essaie de voir un peu les cas particuliers qu'on peut avoir dans les ranges pour qu'on soit dans l'un sens ou dans l'autre l'idée c'est toujours de partir du plus petit de récupérer le plus petit chiffre qui est soit dans le plus petit où est le plus petit les deux plus petits chiffres donc le plus petit x et le plus petit y à partir de ce plus petit chiffre on va avoir en fait la distance est toujours la même on peut prendre la distance entre x ou la distance entre y de toute façon vu que c'est une diagonale il y a forcément vu que c'est un carré du coup si c'est une diagonale ça va donner forcément un carré mais donc du coup la distance entre x et la distance entre y sont toujours la même donc il suffit de trouver le plus petit des deux donc on va voir trouver le min x donc let min x est égal à min je sais pas si une fonction min existe rust min je cherche le minimum comp min donc le min entre origin x et destination x on va use en haut std cmp min on va ici aussi récupérer le max où est-ce que je suis je suis là donc là on a le min x en fait j'ai pas besoin du max min y qui est origin y destination y ensuite à partir de ce min x min y on va pouvoir aller de deux crans enfin du nombre de la distance par exemple dans notre cas à nous si on est dans ce 1 1 3 3 ça va être deux donc on va faire 0 1 2 donc on va parcourir ça donc si j'ai le min x il faut peut-être avoir le max du coup pour avoir un truc genre le max x j'ai pas besoin forcément des deux max x est égal à max de origin x destination x et ensuite on va faire un fort ou plutôt une comme ça on va aller de min x à max max x point point plutôt max 6 plus 1 on va map ça donc là on va aller de de 1 à 3 par exemple ça va donner 1 2 3 donc ça va donner 1 2 3 ça va donner le x donc ça c'est le x ça va donner le x et après il faut calculer le y et l'avantage pourquoi il ira ici un petit peu parce qu'ici j'ai des ok donc là il va retrouver le y et le y ça va être du coup on prend le le mini y pas forcément pas forcément c'est plus compliqué que ça je pensais qu'on pourrait prendre juste on prend les mines des deux par exemple là pour ce cas là on va prendre min x va être 7 on va le 9 donc on va aller de 7 ouais ça va pas être mon algo est pas bon là parce que on va partir de 7 on va faire 7, 8, 9 donc c'est bon on aura nos 3 points par contre du coup il faut qu'on commence à 9 de l'autre côté et donc c'est pas tout à fait correct toujours un peu compliqué ce genre de cas parce qu'il y a tout de suite beaucoup de cas possibles vu qu'il y a 4 4 positions on va dire enfin 4 possibilités soit 1 supérieur soit 1 supérieur soit 1 supérieur etc je pensais avoir trouvé un truc intelligent mais en fait pas forcément donc 9, 7, 7, 9 9, 7, 7, 9 9, 7, 8, 8 7, 9 ouais c'est compliqué c'est compliqué du coup mon algo là est pas bon j'ai pas trop d'idées de comment le faire de façon propre pour le faire avec une loupe je pourrais le faire avec une boucle ce serait super moche pour avoir un let range est égal avec new c'est super moche en plus d'avoir des vec new à l'intérieur c'est pas super performant là on peut faire mettre mute on return range du coup à la fin ça on supprime tout ça et donc l'idée c'est de faire on va partir de notre tuc 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 on va partir de notre origine x euh non comment on fait on va partir de notre origine x pour partir de 9 non on va d'abord checker si si en x on est croissant ou décroissant donc on va faire increment x est égal à euh if origin x est supérieur à destination x donc si l'origine est supérieure ça veut dire que notre incrément c'est moins 1 else notre incrément c'est 1 donc il faut la même chose avec notre incrément y euh donc voilà donc là on met notre incrément et ensuite on loop je sais pas si on peut le faire avec une range mais range.push de origine euh on va faire let x est égal à origin x let y est égal à origin y on va faire push de x y euh ok donc on push x y et euh euh if x destination x break et sinon on fait x plus égale incrément x y plus égale incrément y ce qui est ultra moche les codes sont ultra moche euh là on peut pas faire un egg sur le problème c'est que j'ai mis des u32 partout alors que alors que vu qu'on a des incréments négatifs ils pensent qu'on peut être négatif à un moment ou un autre j'ai tout passé en u32 comme ça on a plus de soucis on peut avoir des coordonnées négatives euh et je crois que là du coup c'est pas mal euh tac 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 orange tac 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 donc ça c'est bon on peut virer tout ça alors qu'est-ce qu'il nous dit là euh donc là on va devoir faire un mute ok et du coup ça on va le faire sur part 2 on va le faire sur test input déjà pour avoir le résultat ok donc cargo run bin 0.5 la part part 1 non du coup j'ai pas changé part 2 le fait qu'ils me disent toujours 5 c'est que j'ai oublié d'enlever mon continue row donc là c'est 12 et on nous donne bien 12 donc si je fais maintenant avec le row input 19 081 donc on peut se mettre ça et c'est la bonne réponse donc on a bien notre dixième étoile parfait on a fini notre jour 5 donc l'algorithme est un peu moche je pense qu'on pourrait le refactor en quelque chose de un peu plus en fait utiliser ça partout peut-être parce qu'en fait ici je pourrais juste dire si c'est égal lcif si c'est égal je mets 0 l'incrémente on peut le tester juste comme ça rapidement virer tout ça pouf virer tout ça tac et dire que si c'est égal tt tac on peut mettre lcif origin x est égal à destination x dans ce cas là notre incrément ça va être 0 on prend la même chose pour le y et normalement du coup on a notre range qui est bonne je pense non on a plus du tout le même chiffre on a plus du tout le même chiffre if origin est égal à 0 destination x origin x est égal à y d'un at donc là on a notre originique on push notre xy x destination x break ah oui non ça c'est bon ça c'est faux du coup ça ça fonctionne que si enfin normalement c'est soit l'un soit l'autre normalement quand on est dans une diagonale les deux sont en même temps finissent en même temps mais ça ça fonctionne et y est égal à destination y est-ce que c'est bon ouais 19 081 19 081 donc ça ce ce tel go là est quand même un petit peu plus propre tout petit peu plus propre ça tu pourrais le mettre ça on pourrait le mettre dans une fonction par exemple on pourrait avoir un match ok d'accord donc voilà donc voilà pour ce jour 5 j'espère qu'il vous a plu si vous avez plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos à la partager autour de vous et moi je vous en rendez-vous demain pour la suite du Event of Code 2021